le jam style est une danse qui est née dans les années 2000 dans les clubs et dans les boîtes de nuit hollandaise et belge des kicks qui vient à l'origine de jet de jambes en soirée un petit peu chaotique pour moi le jam style c'est plus quelque chose d'émotionnel de quelque chose qui c'est de la passion c'est vraiment un autre monde c'est une danse qui se dansait sur du 140 bpm environ très répétitif c'était sur place on bougeait pas beaucoup ensuite d'autres mouvements sont rajoutés des mouvements de danse traditionnelle tout ce qui est dans ce qui vient de l'est de l'europe les gens ont commencé à danser à l'extérieur à vouloir se faire connaître faire des vidéos sur internet notamment un jumper français déguisé en lapin qui avait dansé dans les métros parisiens les gens commencent également à danser dans des plus grands environnements sur des parkings par exemple donc j'essaie de mon salon et ça a commencé comme ça en dansant chez moi le jam style c'est plutôt quelque chose d'assez amorphe c'est il n'y a pas d'institution il n'y a pas d'association officielle n'importe qui peut créer une compétition et il suffit d'apposer le mot ligue à côté la plupart du temps notre communauté de danse elle est très spéciale en jam style très 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 spéciale charleroi de sud on peut partir pour qu'auvin l'arrivée dans la résidence on est là paris on a dansé dansé dans un vrai théâtre devant un public contemporain alors j'avais vu que ça s'est mis伝é en Symptomac qu'on a tenu, plus magnifique qui est très spécialisé quoi je ne pensais pas à aller cet groupe il y a plus fou dans tout ça c'est qu'on a terminé de ce jeu de ces deux concours avec des danseurs vraiment professionnels, ce qui était pas si de la toute la commencée pour tout d'abord Qu'est-ce que c'est ça ? Il a commencé après peut-être deux ans de repérage sur internet de la communauté. On a d'abord découvert leurs vidéos sur YouTube et ensuite on les a rassemblées. Pour certains, ça faisait dix ans qu'ils se connaissaient. Notre idée, c'était vraiment de rassembler cette communauté online, offline, pour créer avec eux une pièce. Danser sans musique, c'est quelque chose de très bizarre pour nous au début en tout cas. Parce qu'un jumpside, ce n'est pas seulement une danse physique, ce n'est pas seulement dans le corps qui bouge, c'est vraiment un stylisme qui est lié à nous physiquement et à la musique. Dissocier les deux, c'est quelque chose de très difficile au début, mais on est en train de s'y faire. Nos danseurs ne parlent pas du tout la même langue. Ils ont tous une façon très différente de danser, mais le fait de les mettre ensemble, d'essayer de les coordonner, sur la même geste, qu'est-ce que ça racontait en fait ? Sok ember azt mondta Magyarországon et à la petite ville, qu'il y a différents mouvements, qu'il y a une autre traditionnelle danse. C'est très cool. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Des couleurs qu'on va s'y aller sur le ondre. Tu peux voir son ordinateur. Erle, on ne peut pas jouer en espace. Tu peux jouer au sens. Je vous remercie avec le sens ! Il faut des niveaux différents. C'est bien ici. Il faut des niveaux différents. Camille. Ok, vas-y, let's go, Kevin. And leave space between you and the others, ok? Don't rush into one another. You and Arthur, and understand how he's taking the space. Mathieu et Edgar dans le pas de passe, des fois, vous ne rebondissez pas avec les autres. Du coup, au lieu de faire le rebond avec la bronte, ils le font avec le talon. C'est ça qui fait que vous sautez barrement de temps le réseau. C'est évident que tu peux marquer avec lui. Hector, ça arrive après l'étoile. Donc ça peut être intéressant que tu continues à t'accorder dans l'espace et que tu choques les moments où tu peux copier des gestes arrêtés de chacun d'entre vous. Pour moi, je pense qu'en fait, un danseur, c'est beau quand il essaie aussi de trouver son propre voyage, son propre processus à travers le processus créatif d'un chorégraphe, puis aussi d'écouter ce qu'il y a à dire pour ensuite créer une espèce de fusion entre ce que le danseur perçoit et ce que le chorégraphe aussi perçoit de sa propre pièce. Vous pouvez vraiment chercher des routes. Nous travaillons ensemble. Ils prennent de nous tout ce qu'ils veulent, et nous prenons de nous tout ce que nous voulons. Je pense que nous allons essayer de nouvelles manières de travailler, qui sont plus actives, mais nous allons essayer de trouver avec votre véritable nature. Les drapeaux qu'on avait sur l'étagère noir, on ne sait pas encore si ça fait le sens. Et pour être honnête, c'est une image qui est assez violente, le drapeau. Sur un tableau, on ne sait pas encore si ça fait juste une espèce de réveil nationaliste, ou si ça parle d'unité en mode jose un pique. Mais si vous êtes dans un cercle ensemble, et vous faites les pieds, c'est un autre symbole. Nous pouvons utiliser tous ces symboles. Je trouvais qu'il y avait quand même un cri de liberté, j'ai aussi dit de fierté, en part d'où on venait. On a vraiment écrit cette pièce pendant les élections françaises et américaines. C'est vrai qu'il y avait une espèce de peur de monter des extrêmes. Quand on cherchait justement différents interprètes de toute l'Europe, on a essayé de trouver une diversité, et on s'est rendu compte qu'en Europe, il y avait très peu de diversité. C'était essentiellement des hommes blancs, hétérosexuels, qu'il y avait très peu de femmes aussi. On savait aussi que par leur profil, c'était essentiellement peut-être la cible du Front National. Le Jump Style, c'est un mouvement qui est apolitique. Ça vient aussi du fait qu'ils ont commencé ultra-jum. Mais pour nous, c'est politique du coup d'être apolitique. On a beaucoup joué comme ça avec leur image, pour créer comme ça un spectacle très contrasté, qui pousse le spectateur à se positionner sur son rapport à la communauté en général. C'est parti ! OK, les gars, on va sur la scène. On va sur la scène ! Je suis sur la scène ! Je suis sur la scène ! On allume le vidéoprol ? Oui, parce que dans ce cas-là, c'est juste... OK, on va travailler ce moment-là de discussion. Les fameux moments où vous êtes d'accord, pas d'accord, pour, contre, parler de tout et de rien, du Jump Style, d'autres choses. Voilà. On peut commencer la discussion, on va s'entraîner à discuter ensemble. Il n'y a pas de Jump Style. Il n'y a pas de Jump Base. Il n'y a pas de Jump Base. Qui a créé ? Qui a créé ? Qui a créé ? Qui a créé ces trucs et a créé ? Il a commencé avec un nom différent pour différents trucs, ce n'est pas juste pour ce truc. C'est pour le tout truc. Que vous vous n'appliez pas ? C'est-ce que c'est le plan Polish Basic Step ? C'est le plan Polish Basic Step. Il peut aussi être le plan Polish Basique de Russie ? Oui ! Les corps absorbent tout ce qui se passe, donc on a vraiment des corps contextuels. Le drum style n'est pas une danse urbaine, elle n'est pas politisée. Au-delà de la beauté de leur mouvement et de leur virtuosité, ils ont des corps, une gestion, une écriture chorégraphique qui racontent quelque chose de particulier de cette Europe-là, comme une course sur place, d'une rage intérieure, quelque chose d'extrêmement violent et aussi d'extrêmement beau. C'était comme des tanques à l'école. On a dansé dans l'école, on a dansé deux heures, on a dansé dansé deux heures, on a dansé dansé deux heures. On a dansé dansé un jour, on a dansé dansé un théâtre, c'est quelque chose de nouveau, c'est évolué, ce style. Je ne sais pas, on va voir ce qui va. Quand j'ai commencé, j'ai beaucoup créé mon idée sur différents aspects de vie. Par exemple, à travers le tour, je peux toujours présenter à un bon côté, je peux vous mettre mes émotions, que j'ai dansé un bon côté, parce que les gens que j'ai rencontré par Jumstyle, m'a aidé à m'arrêter des dépressifs, parce que j'ai été déroulé. Quand nous étions étudiants, nous étions étudiants. Jumstyle, c'est pas seulement un tourisme, c'est aussi un vieux. Jumstyle, c'est ma révélation, ça a été le néo en déclencheur qui fait que maintenant, je suis devenu ce que je suis. Garde ton calme et écoute du hardstyle. Quand j'ai créé Astin01, c'était aussi pour former les gens. Je voulais qu'on se fasse des cours ensemble, apprendre des nouveaux pas en commun. Du coup, j'ai fait beaucoup de tutos et d'apprendre des gens. Moi, j'aime bien transformer mon savoir et former d'autres Jumper. Qu'est-ce que je serais devenu sans le Jumstyle ? La réponse, je n'ose même pas imaginer, parce que c'est vraiment le changement dans ma vie. C'est ce qui a changé ma vie. On utiliserait le pont devant sur la perche ou du derrière. On mettrait pour le rattraper. Ce qui vous intéresse, c'est d'être très proche de vous. Ouais, en fait, je pense qu'on n'a rien à faire. Comment ça marche ? On enlève ça, tu l'enlèves, tac, voilà ! Ah ! C'est long, mais on ne sait si ça marche pas non. Ok, stop. Imaginez que vous êtes des manifestants qui pensent des fiers, imaginez que c'est comme des révoltes au réseau que c'est un départ de job site, vous marquez davantage la suspension, ok ? Ça va tue, ok ? Il faut toujours traiter des gens qui soient à l'extérieur, à l'intérieur, et n'hésitez pas à construire s'il y a quatre personnes qui sortent, poser une main sur l'épaule, repartir, construire des images des fois de vous. Dans ce projet, vous avez appris beaucoup à l'étonnement en général. Il y a beaucoup d'étonnement, il y a beaucoup d'étonnement, il y a beaucoup d'étonnement en général. À ce moment-là, je n'ai pas l'étonnement professionnel, même si je travaille au théâtre, même si j'ai beaucoup d'étonnement. C'est mon travail. C'est important. Pour moi, le professionnel vient quand on s'octroie un salaire, mais... Ah ouais, je n'aime vraiment pas ce moment-là, en fait. Je le mettais plus en collaboration, puis pour moi, c'était vraiment un échange de passion. De manière stricte, je ne me considère pas du tout comme danseur professionnel, j'ai beaucoup de choses à apprendre au corps. Comment fonctionne le corps, comment mieux manger, par exemple, c'est très important. Nous, on n'est pas tout le temps à s'échauffer à l'extérieur, à prendre soin de nous. Échauffement au niveau physique, et donc, il y a beaucoup de risques de blessures, donc ce n'est pas vraiment quelque chose de très professionnel. J'ai tenté une sorte de spin arrière, donc une rotation en l'air, et en retombant dessus, elle a twisté. C'est un pied en arrière qui doit être juste devant plié. Ouais. Comme si tu étais contre un mur. C'est comme si tu es contre un mur. Et aussi, juste stretcher les pieds basiques. Les mollets. C'est vraiment parallèle ici. C'est plus clair, comme ça. C'est bon. J'ai étudié à l'école de danse contemporaine de Montréal, pour devenir danseuse contemporaine. Puis, en fait, je redécouvre le jump style avec des gens qui viennent du milieu. De plus en plus, je progresse. C'est vraiment une danse qui m'interpelle énormément pour son énergie. C'est hyper dynamique et c'est ce qu'on représente le plus. Je me suis fait confiance aussi. J'avais des choses à leur apprendre, puis il y avait des choses à m'apprendre aussi. Puis, il fallait que je relève ce défi-là. Pour moi, c'était une aventure hors du commun, parce que souvent, sur la scène, on voit beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ça fait tellement « girl ». Dans le fond, je trouvais ça le fun, l'espèce de casting hors du commun. J'aime beaucoup l'énergie des hommes, dans le sens qu'ils sont extrêmement fighters. Ils veulent toujours dépasser leurs limites, être un peu le meilleur, puis surtout dans leur communauté. Il y a des ligues et des trucs comme ça, qui veulent toujours aller plus loin, dépasser l'autre. Il y a aussi un côté compétition. J'aimais ce côté-là, puis je me suis dit, ça va pousser encore plus loin mes limites. Puis, c'est ce que j'aimais de ce défi-là avec la haute. On va vous montrer les deux tableaux dont on vous parle pour l'image de groupe. Construire un portet avec Victor et Camille et les autres en soutien. On va travailler et on va vous montrer une iconographie. Ce qu'on a vraiment apprécié dans ce genre de peinture, c'est la construction des corps. C'est mieux quand vous pensez à la représentation, comme dans toutes les peintures, et vous essayez de créer des niveaux. C'est le endroit où on va jouer en février. 1,200 personnes peuvent voir. Daniel, Castellomé, Rannaroy, vous venez au même temps. Oui, non, ça va pas. Ouuh, je veux te faire un test. Si onint et que les autres arrivent, hop, là, puis ils sont obligés. Là, je fais vraiment comme si il allait faire un souter. Au niveau de la projection, on a cherché à un moment quelle forme s'est prêt-elle mieux. On voulait ramener la frontalité et après, une fois qu'il a installé l'équivalent de l'écran au plateau, il s'amuse à aller découvrir l'intimité de ses pairs. Il y a vraiment le rapport mis en scène de ce que c'est que faire le geste de mettre sur YouTube et ensuite d'aller découvrir d'autres personnes. C'est un bon seigneur. Mon nom est Sting, je suis d'Allemagne, j'ai presque 20 ans. J'ai un petit mystère. Qu'est-ce que le jump style signifie pour toi ? Pour moi, c'est tout, ça a sauvé ma vie. Il y a un peu ce rapport au départ de découverte de glace, la caméra, pour que finalement un balai de couleurs se passe avec les vestes. Parce qu'on avait bien le fait que ça rappelle un peu un drapeau. On ne voit jamais un vrai drapeau être projeté, d'un seul coup il va être vert, d'un seul coup il va être bleu, d'un seul coup il va être rose. C'était pour envoyer cet imaginaire-là. Mon jump style n'est pas hip hop, non japonie, mon jump style. Comment vous considérez le jump style comme danser ou un sport ? Comment vous pouvez-vous dire que vous avez un bon niveau ou pas ? On a souvent des difficultés à communiquer autour de ces sujets dans notre communauté, ce qui mène souvent à des divergences. C'est toujours sur cette ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois la communauté et la culture c'est bien, et puis quelquefois ça peut aussi envoyer des rapports plus militaires, plus angoissants, et plus d'exclusion aussi. C'est-à-dire que vous pensez à des commerciaux sur le jump style ? Vous pensez que la mainstration est bonne pour notre danse ou pas ? C'est une chose qui peut arriver. La meilleure chose dans le jump style est la passion. Et la passion n'est pas pour les gens. Oui. C'est-à-dire que la hype existe chaque fois, dans les choses, dans les choses. Et je pense que c'est pas comme les gens qui ont des 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 gens. Il y a beaucoup de jumpers dans la communauté, mais ils ont tous tout le monde. Donc personne n'est danse pour faire des solos. Il y a beaucoup de gens qui dansent seulement un petit peu en jump style pour le plaisir. Et je pense que nous, c'est pas notre cas. C'est vraiment, on s'est mis à fond là-dedans. On s'est beaucoup entraînés, on a beaucoup donné notre physique. Et aujourd'hui, de pouvoir être là, c'est une grande satisfaction. Et c'est un peu notre retour sur investissement. En plus de petits, c'est une grande satisfaction. Tout d'automne et tout d'automne et tout d'automne. Et en plus, le parcours. Et en plus, le parcours de l'amérique du monde, c'est un peu d'automne. Vieux d'automne et je vais en aller en ce moment. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! J'ai dit que je fais la tête à Kevin maintenant. D'accord, c'est là. C'est ça. C'est ça ? J'ai dit que ce projet a permis de connaître les gens ou de rencontrer les gens qui n'ont pas été en contact. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Non ! C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Dans notre travail, nous avons choisi vous comme dansers, comme jumpers mais aussi comme personnes. Nous cherchions pour les gens pas pour les physiques mais pour les rôles. Il va y avoir une histoire à raconter. C'est pas juste de montrer une belle style de danse, c'est de raconter aussi tout le processus et tout ce que ça évoque en dehors de la communauté de Jumpstyle. Les gens qui sont pas dans la communauté, ils vont voir tellement plein d'autres choses. C'est ça qui est magique, c'est grâce à la danse, tu peux dire un truc, mais tu peux dire sans truc. C'est ça ? Vous étiez très 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 tentez quand vous avez participé. C'est totalement normal, vous n'avez pas besoin d'exprimer trop de choses. On reviendra avant la performance. Vous voyez la lumière ? La lumière est ici ? C'est ici pour tous ? Et en position pour le solo, c'est la même chose dans la musique. Pas de stress, hein ? Laissez-vous guider au plateau. Tu ne me fais aucun souci. Prenez le temps de savourer ce moment. Ça fait 8 mois qu'on travaille dessus et c'est la première fois qu'on va aller jouer. Donc il faut vraiment que ça vous remplisse de joie, de bonheur et que profitez de ce moment-là. Ils sont tellement précieux. « Let's bring back the passion tonight all together. » Ok ? Si on fait ça par passion, ça par amour. Et vous êtes prêts. You're ready. Là, on donne des bonnes ondes à la... 5, 6, 7, 8 ! 6, 8, 8, 11, on travaille à Példoiné." 6, 7, 8, 9, 10 sr. Transcriptionograple nestока. Nous finons le garde du pays des quais raisons sur le mariage. Personne numéro 2 ! Un au retour. Sous-titrage ST' 501 Musique du générique 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 Musique du générique